Salut à tous ! Après ma vidéo sur Hunger Games et celle sur Sword Art Online, j'avais envie de revenir sur une autre nouveauté littéraire de cet été. Une nouveauté d'autant plus intéressante qu'elle est issue de l'un de mes univers de fiction préférés, celui de Metro 2033. Metro 2033, à la base, est un roman de science-fiction post-apocalyptique écrit par le russe Dmitry Gloukovski et sorti en 2005. Il imagine un futur dystopique où, après un apocalypse nucléaire survenu en 2013, les survivants de l'humanité se sont enfuis sous la terre et plus précisément dans les métros des grandes villes. Metro 2033, en l'occurrence, se déroule dans le métro de Moscou dont la particularité est qu'il est conçu comme un véritable abri antinucléaire, protégeant ainsi les habitants des radiations mais aussi des monstruosités mutantes qui ont envahi la surface. Le roman a rencontré un énorme succès qui a amené deux suites, Metro 2034 en 2009 et Metro 2035 en 2015. Et dans le même temps, Dmitry Gloukovski a posé les bases d'un univers étendu, d'abord initié par la trilogie Vers la Lumière d'Andrei Diakov qui se déroule, elle, dans le métro de Saint-Pétersbourg. Et d'ailleurs, cet univers n'est pas que littéraire puisque Metro 2033 est aussi connu en Occident pour ses jeux vidéo qui en ont été adaptés et si le jeu Metro 2033 est une adaptation du roman, ses suites, Metro Last Light et Metro Exodus, racontent des histoires indépendantes. Je suis, de base, un grand fan d'univers étendu parce qu'en amateur d'histoire, j'aime voir évoluer un univers sur une longue période et en plus avec des interprétations différentes selon les auteurs qui vont s'approprier l'oeuvre. C'est pour cette raison que je lis régulièrement des romans de l'univers étendu Star Wars et c'est aussi pour cette raison que, malgré mes réticences, j'avais vraiment essayé de m'intéresser à l'univers cinématographique Marvel, même si, dans ce cas-ci, mes espoirs ont été en partie déçus par le caractère très inégal des scénarios. Tout ça pour dire que j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre, il y a quelques temps, la sortie d'un roman de l'univers Metro 2033 qui se déroulerait à Paris et écrit par rien moins que Pierre Bordage, l'un des auteurs les plus connus de la science-fiction française. Pierre Bordage n'est, cela dit, pas un auteur dont je suis beaucoup familier. Je suis passé à côté de ses oeuvres les plus connues et je n'ai lu de lui que la trilogie e-chronique Ceux qui sauront, qui imagine le monde tel qu'il serait si la France d'aujourd'hui vivait toujours sous une monarchie absolue. C'était une trilogie assez inégale avec un premier tome excellent, puis un second et un troisième tome plutôt bon mais imparfait. Dans les qualités, on avait des personnages attachants et un rythme super bien géré et dans les défauts, des événements à la limite du vraisemblable et une tendance à trop partir dans le fantastique avec un univers qui ne semblait pas du tout l'appeler vu qu'il était présenté comme réaliste et crédible dans le premier tome. Genre, pour donner un exemple, à partir du deuxième tome, il y a un nouveau personnage qui apparaît, c'est un indien et il a le pouvoir d'invoquer des grizzlies. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Et c'était ce qui me faisait un peu peur. Si Pierre Bordage est capable d'introduire un univers, d'en définir les règles et de les envoyer valser ensuite, que va-t-il se passer si on lui demande de s'approprier les règles d'un univers qu'il n'a pas créé ? Je me suis posé la question, j'ai donc acheté le livre dès que je l'ai vu en librairie, je l'ai lu, et si je ne peux pas nier que Rive Gauche est très bon, eh bien ça n'empêche qu'il a fait exactement la même chose. Il a pris un univers relativement crédible, puis il a pris le réalisme et il l'a envoyé valser. Alors du coup, autant commencer par là. Non pas que l'univers de Métro 2033 était extrêmement vraisemblable, mais il était tout de même assez crédible et réaliste pour tout ce qui concernait la radioactivité. Comme je l'ai dit un peu plus haut, le métro de Moscou a vraiment été conçu comme un bunker anti-atomique. Et de fait, on pouvait justifier que les moscovites aient pu survivre à l'intérieur. Ici, on imagine à peu près la même chose. Suite à l'apocalypse nucléaire, les parisiens survivants se sont réfugiés dans les couloirs du métro, où ils survivent depuis tant bien que mal et ont organisé de nouvelles sociétés en attendant le jour où ils pourront revenir à la surface. Et c'est là le premier gros problème de Rive Gauche. Si la radioactivité à la surface de Paris est si forte que si tu lui fais monter quelqu'un, il en redescend grillé comme un steak, les habitants du métro devraient tous avoir crevé depuis longtemps. Déjà parce que le métro de Paris est loin d'être aussi profond que le métro de Moscou et on a d'ailleurs à plusieurs reprises la confirmation que certaines stations sont si proches de la surface que l'on peut distinguer la lumière du jour à travers les interstices du plafond. Alors, si la lumière du jour peut traverser, il n'y a a priori pas de raison que les particules radioactives ne le puissent pas aussi pour aller contaminer tous les habitants. Ajoutons à ça le fait qu'on lit à plusieurs reprises que les Parisiens pêchent des poissons dans l'eau de la Seine et même qu'ils boivent cette eau, probablement très contaminée, vu qu'encore une fois, s'il monte encore à la surface, il en revient rôti. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'eau, le métro de Paris est très susceptible d'inondations et si les stations de pompage ne sont plus entretenues, tout le métro devrait déjà être inondé depuis des années et ses habitants, bah... morts. Enfin, vient le problème d'Edwin. Si la quatrième de couverture de Rive Gauche nous indique que ce roman se déroule en 2033, ça me paraît très improbable vu que plus personne dans ce monde ne semble se souvenir de l'apocalypse ou même de la surface. En fait, la plupart d'entre eux sont persuadés que les humains ont toujours vécu dans les profondeurs et le retour à la surface est devenu un mythe religieux. Ce que nous explique Bordage, c'est que dans cet univers, au fur et à mesure des années, sont apparus tout un tas de mutations génétiques dans la population. Et l'une de ces mutations génétiques, l'Edwin, me paraît beaucoup trop fantaisiste. Si je peux concevoir que certains enfants aient développé la capacité de voir dans le noir ou encore de sentir les vibrations du sol, j'ai beaucoup plus de mal à croire que certains soient carrément devenus des médiums qui prédisent l'avenir. Je retrouve là le même problème que dans la trilogie Ceux qui sauront, on prend un univers réaliste et on y introduit des éléments surnaturels qui n'y ont pas leur place. Encore, si l'Edwin était juste capable de lire dans les pensées, ça m'aurait pas trop dérangé vu que les Noirs, les méchants de Métro 2033, en étaient déjà plus ou moins capables. Mais lire l'avenir, sérieusement ? Cela dit, ce sont des défauts qui sont contrebalancés par l'excellente capacité de Pierre Bordage à nous immerger dans son univers. En effet, dès les premières lignes, on est plongé à l'intérieur du roman. Et ça, c'est en partie grâce aux personnages. Rive Gauche ne raconte pas une histoire, mais plusieurs histoires parallèles. On a celle de Madone, une politicienne de Rive Gauche dont l'objectif est de créer une fédération démocratique gouvernant le métro. On a celle de Parne, le pasteur d'un mouvement religieux qui cherche à exterminer toutes les mutations génétiques. On a aussi celle de Juice et Plaisance, des enfants qui appartiennent à une bande d'armuriers et tentent de survivre. Bref, on a tout un tas de personnages dont les destins vont s'entremêler, mais qui forment, en gros, deux grands arcs narratifs qui ne sont liés que par leur univers commun. Mais c'est là qu'arrive le deuxième problème, ces histoires sont assez inégalement intéressantes. Si j'apprécie les arcs narratifs, ils sont en effet inégaux dans leur traitement. Par exemple, concernant toute la partie avec Madone, ça consiste juste à aller de station en station pour convaincre les dirigeants locaux de son projet de fédération. Et si ce n'est pas inintéressant, on sent que Madone n'est jamais vraiment en danger. Du coup, ça ne me passionne pas. En comparaison, la plupart des autres personnages vont avoir de véritables incertitudes sur leur sort. Il y a des moments où tu vas vraiment craindre qu'il leur arrive quelque chose, ou en tout cas qu'on obtienne des réponses à certains mystères. Madone, elle, pas du tout. Et ça, entre autres, ça va être le boulet de tout le roman. Parce que quand je passe d'un point de vue à un autre, une fois sur trois, je me fous totalement de ce qui peut bien arriver au nouveau personnage. Oh, zéph. Ce qui n'empêche pas du tout que les personnages en question soient super intéressants. En effet, malgré leur nombre important, Pierre Bordage a réussi à donner à chacun d'eux une personnalité propre ainsi que des dilemmes et des enjeux très bien définis. Ils ont tous un vécu qui nous permet de comprendre leur comportement et vont connaître de nouvelles évolutions au cours du récit. Ces évolutions sont perceptibles et ces personnages ne sont plus les mêmes à la fin qu'au début. En outre, le thème principal de Rivgauche est lié à ces personnages et je pense qu'il s'agit de l'individualisme. Pierre Bordage dit, en substance, que si nous ne pensons qu'à nous-mêmes et nous comportons comme si nous étions seuls au monde, la cohésion de la société se désagrège. Cependant, nous sommes des êtres sociaux et nous aspirons à plus de collectifs, à nous regrouper. Pour cette raison, il vaut mieux accompagner le mouvement de regroupement plutôt que de tirer la couverture à soi car cet individualisme est probablement la cause principale des guerres et des conflits qui émaillent notre histoire. Tout ça pour dire que Rivgauche reste un très bon roman. Pierre Bordage réussit à m'intéresser à son récit et même si j'ai beaucoup de griffes avec la cohérence de cet univers, j'arrive quand même à y croire à peu près. En fait, la suspension d'incrédulité fonctionne la plupart du temps mais il y a juste des moments où je me dis non, c'est pas possible. En d'autres termes, il s'agit d'un roman très agréable à lire et dont j'achèterai la suite sans problème parce que j'ai envie de connaître le futur de ses personnages. Mais malgré ça, ça ne m'a pas passionné. Sur ce, moi je vous laisse. N'oubliez pas qu'écrire c'est bien. A la prochaine tout le monde ! C'est super le métro Pour aller au boulot C'est super le métro Pour aller au resto C'est super le métro Pour aller au dodo C'est super le métro C'est bien mieux que les autos